Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Salut! Hey! T'es pas sur la go déjà à 6 ans et 4, les gars! C'est l'été, Gildor, enfin! Mais t'as raison, à 13h17 plus précis! Les sous-vêtements. Les hommes ont de plus en plus le choix et ça peut être difficile de s'y retrouver. Voici un survol rapide des in et des out. Quoi utiliser pour ses cheveux entre le gel, la cire et la mousse? Démêlons tout ça! Pour la majorité des hommes, le rasage de la barbe fait souvent partie d'une routine quotidienne. Mais ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Voici quelques conseils pour vous faciliter la tâche. Quelle sorte de journée on va avoir, Maxime? Écoute, Gildor, si j'ai cette casquette-là avec une hélice sur la tête, c'est parce que ça me permet de contrôler les rafales de vent qu'on a aujourd'hui parce qu'on en a beaucoup. Et principalement à Montréal, on en a un stéphalé de 50 à 60 km à l'heure et c'est un peu le même scénario pour la majorité des localités. C'est qui? C'est quoi son nom? Manon Higginton. Manon? Ah, l'habit-tu de Montréal? Laval. Laval, bien c'est pas loin de Montréal. Donc, vendredi prochain, je t'invite à venir danser avec moi à 8 h le matin. On va déhancher ensemble. Un nouveau modèle de restaurant au concept innovateur ouvre ses portes aujourd'hui sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Le nouveau Bistro Expérience. Ce soir, c'est l'ouverture de votre premier restaurant. D'où est venue l'idée de concevoir ce restaurant-là nouveau? L'idée d'une vue, elle vient de mon expérience à travers le monde à manger. Caroline, à pareille date l'année dernière, tu étais très stressée avant le défilé. Aujourd'hui, t'as-tu été capable de contrôler un peu de la nérosité? J'étais encore stressée ce soir. Veux, veux pas, c'est tellement d'heures de travail. Je me suis toujours demandé, les désagrions, qu'est-ce qu'ils font pendant le défilé? On est en arrière, on se fait maquiller, on se fait faire les cheveux, on se presse, on check nos mannequins, s'ils sont bien maquillés. Fantastique. Parle-moi justement de la musique de ce soir. En fait, c'est parce que j'avais écouté des films de Godard, puis il y avait une chanson que j'avais entendue. Laquelle? Comme, « Laisse tomber les filles ». Oui, on pourrait la chanter un peu. « Laisse tomber les filles ». « Laisse tomber les filles ». Je suis aujourd'hui au marché Atwater pour rencontrer M. Marc Bélanger, de la boucherie Adélard Bélanger et fils, pour connaître différents trucs et conseils pour bien réussir nos barbecues cet été. Razia Ténémission qui, chaque semaine, offre une carte blanche à un artiste québécois pour que celui-ci réalise ses fantasmes les plus fous. Et que les propositions soient dramatiques, surprenantes ou loufoques comme aujourd'hui. Mais l'équipe Razia, constituée d'un maquilleur, d'un coiffeur, d'un styliste et de moi-même, le photographe, on va essayer de tout faire pour réaliser le fantasme photographique de l'artiste. Et cette semaine, on aborde le thème de la photo de nuit. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide, parce que souvent, on va prendre notre appareil, on va le placer en mode automatique, on va utiliser notre flash. Mais la nuit, c'est tellement beau de photographier l'ambiance, il y a quelque chose de magique. Et souvent, c'est décevant lorsqu'on utilise notre flash, parce que ce n'est pas représentatif. Ça ne sort jamais bien. Et là, aujourd'hui, Gildar, on va aborder en fait en deux volets. La photo de paysage. On va faire une première partie, parce qu'il y avait tellement de choses à dire que je l'ai divisée en deux chroniques distinctes. Donc, le premier volet-là. Maintenant, j'aimerais également vous parler d'une nouveauté en type d'appareil photo numérique. Et là, tu l'as vu, Jean-Michel. Il m'intrigue. Il est très intriguant. Ça fait quelques semaines qu'il est maintenant disponible sur le marché. C'est le Fujifilm. C'est un mélange, il l'appelle hybride. Cependant, les objectifs ne sont pas interchangeables. Donc, regardez le look magnifique, traditionnel, classique. C'est un mélange, très intelligent. Je crois que je suis un mélange. C'est un mélange qui est un mélange. C'est un mélange. C'est un mélange qui est un mélange. C'est parti !